Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenu sur cette nouvelle vidéo GeekTech et j'espère que vous allez bien, je m'excuse pour le retard que ça a pris pour pouvoir vous présenter de nouveaux produits, vous savez autant que moi que ce n'est pas évident surtout avec les événements actuels du Covid-19, les confinements et tout le tralala comme on dit c'est un petit peu voilà le temps nous manque voilà ça prend plus de temps que prévu et malheureusement Youtube n'est pas mon travail c'est une passion que je partage avec vous donc on sait jamais si un jour ça devient un travail vous ne manquerez pas chaque jour au niveau des vidéos qui seront présentées au niveau de la chaîne alors aujourd'hui je vous présente quelque chose de nouveau c'est le moniteur de terrain Viltrox modèle DC50 c'est un simple moniteur LCD de 5 pouces avec une entrée HDMI que je vais utiliser avec mon Nikon D5200 il s'agit d'un moniteur de résolution 800x600 et il semble être un clone direct des moniteurs Sony CLM V55 puisque tous les deux ont la même résolution la même couverture et il se ressemble je ne sais pas si c'est un clone autorisé mais en tout cas ça reste identique à un détail près en plus celui ci reste beaucoup moins cher que le moniteur Sony alors regardons cela de plus près dès l'ouverture de la boîte on trouve le manuel la carte de garantie nous avons aussi un câble mini HDMI VHDMI et HDMI VHDMI qui reste très pratique également nous avons deux supports de tournage un pare-soleil à ressort que j'aime vraiment de sorte qu'il protège l'écran quand il n'est pas utilisé ainsi qu'une pochette de transport l'écran peut être alimenté de plusieurs façons soit par secteur électrique par alimentation USB ou avec une batterie adaptée selon les références mentionnées dessus on trouve aussi un haut-parleur intégré à l'arrière à éviter pendant l'enregistrement pour éviter le retour du son mais ce qui est génial c'est que l'écran est plug and play même si la résolution ne sera pas aussi belle mais reste essentiellement bien pour enregistrer avec mon D7200 donc ça reste vraiment sympa pour pouvoir bien cadrer nos clichés et voir de face j'ai eu le temps de lire le manuel et de parcourir le menu paramètres et de le tester et donc c'est vraiment un petit moniteur LCD vidéo génial mais une chose qui est négative je dirais à peu près le seul point négatif que je puisse voir c'est le fait que les couleurs ne sont pas très précises donc si vous regardez des images dessus ça va être un peu postérisé sur le ton de peau mais je ne ferai jamais confiance à aucun écran LCD pour choisir ma balance des blancs ou mon exposition en tout cas jusqu'à preuve du contraire j'aurais aimé qu'il y ait une batterie aux sources d'alimentation parce que hors de la boîte vous ne pouvez pas tout utiliser pour le moment en plus on a les paramètres de menu que nous allons voir directement dedans leur seul point que vous devrez savoir est où se situe le bouton pour y aller et les définir et pour pouvoir personnaliser vos menus donc ça va être ce petit interrupteur à basculer sur le côté et qui monte ou descend et l'enfoncer pour choisir c'est un peu petit pour les petits doigts mais cela reste atteignable vous appuyez dessus une fois et cela vous donne tous vos éléments de menu la première chose que je recommanderais est de savoir si vous allez l'utiliser pour enregistrer une vidéo c'est bien qu'il y ait un haut-parleur intégré mais il vous donnera un retour ce qui n'est pas une bonne chose pensez donc à le désactiver pendant vos enregistrements surtout si vous êtes avec un client mais si vous souhaitez prendre des images ou de présenter une vidéo pour un client le fait que vous avez un haut-parleur intégré est vraiment agréable pour lui faire entendre un peu ou juste pour vous assurer que vous avez l'audio enregistré correctement les deux réglages avec lesquels j'aime vraiment jouer sont les paramètres de recadrage j'appuie dessus en automatique mode cela vous montre à peu près ce dont vous avez besoin pour connaître l'iso l'ouverture ainsi que l'obtirateur mais ce qui est cool c'est qu'ils ont aussi un mode ici appelé DSLR et le mode DSLR remplira le cadre entier avec votre image et c'est l'une des parties les plus cool maintenant vous pouvez basculer sur l'écran de devant ou arrière avec les informations puisque l'écran reste en mode lecture mais le mode auto va juste choisir le mode 16 9e automatiquement pour moi mais cela étant dit encore une fois si vous venez d'enregistrer vous pouvez choisir le mode DSLR et si ce n'est pas le cas ne recadrez pas dans votre image et cela vous montrera l'image complète qui est vraiment bien alors revenons ici et nous allons voir un autre élément du menu c'est la fonction peak focus ceci permet de cadrer les images mais ce serait vraiment bien si je pouvais aussi l'utiliser pour déterminer la concentration et ainsi mieux me concentrer la fonction de crête et son fonctionnement sont en décrivant ce qu'il pense être au centre du blanc maintenant il y a un mode noir et blanc je n'ai aucune idée de ce que ça fait ou son utilité car je n'en sais pas plus puisque l'écran n'est pas à sa haute résolution pour se fier et déterminer la mise au point et le mode bleu je ne pense même pas que ça fasse quoi que ce soit cependant le mode de mise au point cela va être intéressant à tester et si je me concentre sur l'intérieur et l'extérieur vous remarquerez que cela permet de dire qu'il devient juste blanc ou entouré de blanc et c'est ce qui est au centre et tout blanc aussi maintenant je vais voir si c'est vraiment utile dans la vraie vie et je trouve qu'il est parfois très difficile de se concentrer à l'arrière de l'appareil photo avec l'écran LCD car il est si petit et donc un moniteur de 5 pouces avec la fonction de pointe je pense que ça va être sympa je vous laisse les liens ci-dessous dans la description et voilà tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo va vous être utile j'espère que ça va être une reprise au niveau de la chaîne surtout que ça fait quelques voire plusieurs semaines que je n'ai pas posté de vidéo n'hésitez pas de mentionner votre avis dans les commentaires de partager avec vos amis que ce soit cette vidéo si ça vous intéresse et ça leur intéresse ou d'autres vidéos dans la partie high tech ou je fais des unboxing ou même des tutoriels au niveau de la partie PC ou informatique ou smartphone n'hésitez pas de donner votre avis en global que ce soit pour le produit ou pour autre chose et si vous souhaitez échanger n'hésitez pas de venir sur les réseaux sociaux je serai toujours disponible et bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo surtout portez vous bien protégez vous bien ciao ciao Sous-titrage ST' 501 ... 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